bonsoir tout le monde les amis gosses aujourd'hui je vais parler de qui du grand de l'unique de l'inconsidérable de l'unique à date du maître d'espagne du maître des lieux du maître de barcelone et j'appelle 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 à la barre les gars Gérard Piqué la vie de ma mère ai-je rigolé dans tout ce que j'ai dit juste avant les gars c'est le pire mec qui existe c'est le seul mec footballeur sur terre qui est qui est passé par un club donc barcelone et dont tout le monde en a rien à foutre il aura jamais une statue à barcelone ce mec la vie de ma mère c'est vrai il a un palmarès mais tout le monde en a rien à foutre la vie de ma mère il a gagné tous ses palmarès grâce à un seul mec lionel messi les gars la vie de ma mère c'est vrai ce mec frère c'est un truc de fou les gars il était rentré dans le coeur des espagnols un minimum il a voulu faire le l'homme d'affaires il a racheté une partie de barcelone je suis sûr qu'il a dû racheter aussi une partie de quand je vous dis une partie de l'espagne un truc comme ça je suis sûr que genre personne ne sait mais c'est un mec t'as vu il doit posséder un hectare de barcelone tu vois c'est trop un mec comme ça ce mec il a fait du football uniquement pour le fric c'est un truc de fou la vie de ma mère c'est vrai et les espagnols ils commencent à je sais pas un minimum le respecter tu vois parce que Shakira même moi je suis français tu vois Shakira elle est conduite dans le monde entier les gars la vie de ma mère c'est vrai Shakira t'as vu tout le monde l'aime non pas bon ça va elle a une belle voix on va pas se le cacher la vie de ma mère c'est vrai c'est voilà c'est une belle voix tu vois mais surtout t'as vu c'est la meuf qui bouge le plus ça je sais même pas comment décrire ça les gars c'est la meuf la femme qui bouge aussi bien ses fesses les gars c'est incroyable elle bouge tac 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 on t'arrive pas à suivre j'ai jamais vu une fille dans ma vie dans ma carrière à 28 ans qui bouger un quart comme bouge Shakira les gars c'est incroyable personne lui arrive à l'âge vie personne les gars la vie de ma mère il sortait avec un trophée un fessier trophée on va appeler ça les gars c'est incroyable même je crois à laquelle l'âge à Shakira 40 ans 45 ans la vie de ma mère elle bouge mieux que des filles de 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 20 piges de 15 ans de 25 ans de 30 ans de quel âge tu veux frère la vie de ma mère c'est incroyable mais la vie de ma mère est quand elle quand elle va mourir cette femme elle va pas falloir lui apporter des fleurs à son enterrement les gars la vie de ma mère va falloir lui apporter des des boules en silicone c'est ce qui la représente le mieux à cette meuf la vie de ma mère les gars non sérieusement les gars Shakira carrière exceptionnelle ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble le mec quand il a serré il a dû il a dû rentrer chier il va dire mais comment j'ai fait la vie de ma mère comment j'ai fait son pote il a dû l'appeler il a dû lui dire comment t'as fait pour serrer Shakira je sais pas la vie de ma mère je sais pas la vie de ma mère il a dû l'acheter ce gros bâtard je suis sûr qu'il a serré au début de sa carrière elle devait être pauvre et cette profiteuse elle est partie voir piquer frère tu prends n'importe n'importe quel autre mec sur terre il est plus beau que piquer frère mais il y a un truc qu'on pourra pas lui enlever les gars piquer sur ce bâtard là ce chien frère il me dégoûte frère il est blindé la vie de ma mère c'est vrai il en a rien à foutre de Barcelone oh les gars je suis sûr qu'il va devenir coach t'enculé tellement il a dû non pas coach t'as vu mais président ou un truc comme ça frère et lui depuis que mai s'il est parti il a dit ben je joue plus frère je joue plus je sais que je vais plus rien gagner je ne me mouille plus la vie de ma mère j'ai pas envie de courir pour les autres j'ai pas envie de batailler sur le terrain je ne me mouille plus les gars la vie de ma mère le mec il a 35 ans frère il est déjà à la retraite depuis deux trois ans les gars oh c'est quoi ça jamais il s'est mouillé lui les gars jamais jamais il s'est mouillé jamais il a voulu changer de club tout truc etc là il avait la plus belle femme de tous les temps la vie de ma mère c'est vrai chaque ira les gars les gars chaque ira les gars c'est un bijou frère c'est un bijou mais le pire dans tout ça les gars c'est avec qui il a trompé frère avec qui frère c'est comme si demain tu vas au taf tu t'entends bien que ton ton collègue ton pote je sais pas moi ton collègue tu t'entends super bien fait tu rigoler bam bim bam bim et je sais pas tu l'invites à la baraque bam fait des trucs et tout vous êtes riche vous n'avez aucun problème dans votre vie vous ouvrez des bouteilles de champagne vous faites péter le champagne vous niquez la vitre les gars vous en battez les couilles la vie de ma mère tout se passe super bien et deux jours après qu'est ce t'apprends le mec il a baisé ta mère la vie de ma mère moi je connais des mecs ils me disent baisse ta mère je sais que c'est faux la vie de ma mère que piqué un jour il a dû dire à gavi baisse ta mère non j'ai baisé ta mère gavi il a dû dire ouais c'est vrai merde merde viens là viens là viens là je t'encule la vie de ma mère c'est vrai les gars il a pris une femme dégueulasse allez voir les gars allez voir elle pue la merde elle est moche elle est trop moche elle est toute siliconée toute refaite toute grosse elle est là oh moi je me demande comment ça s'est fait surtout les gars comment ça s'est fait frère l'autre elle a peint un rond frère son fils il est même pas sûr de percer il a 18 ans il a même pas de polos boob elle a peint un euro frère et le mec il fait quoi je sais comment ça s'est fait les gars dites moi les gars sérieusement piqué les parties chez lui il voulait voir gavi avec sa daronne on dirait une scène x les gars c'est un truc de fou frère on dirait une scène x telle t'es tu vas sur porn hub sur tout dans pas longtemps tu vas trouver piqué les gars la vie de ma mère c'est vrai piqué dans pas longtemps les gars vous allez voir la vie de ma mère incroyable non sérieusement je me demande comment ça s'est fait frère qui a fait le premier pas à tout je suis trop curieux genre je sais pas il y a une sex tape qui va qui va qui va tourner bientôt j'en suis sûr les gars vous allez voir donc franchement les gars je comprends pas mais les gars le pire non mais sérieusement non le pire il y a trop trop de trucs de pire dans cette histoire le pire vous savez c'est quoi les gars c'est les filles les gars miskin les filles frère les filles qui étaient bien dans leur couple qui sont bien dans leur couple tu vois qu'ils sont qu'elles croient qu'elles sont à l'abri qu'elles pourront plus jamais se faire tromper frère et là tu vois chaque il reste fait tromper la vie de ma mère les gars la plus belle femme de tous les temps qui se fait tromper frère dire que tout le monde sur cette terre peut se faire tromper les frères la vie de ma mère c'est c'est anodin comme ça mais les gars quand tu compares ton couple les mecs ils ont aucun problème ils sont milliardaires ils font la chirurgie un truc qu'ils n'avaient pas sur leur visage ils refont ils sont beaux gosses il manque une dent ils refont il manque un poil de barbe à piquer il refait il fait des implants je sais pas quoi ce que tu veux tu vas aller à droite tu vas à droite tu vas à gauche tu vas à gauche frère aucun problème aucun problème la vie de ma mère et et là bam c'est pas des gars incroyable au bout de 12 ans piqué et chakira vont se séparer c'est un truc de fou les gars à j'étais choqué quand j'ai vu ça les gars et c'est apparu normal normal personne s'y attendait ça a bouleversé l'état de toutes les femmes sur cette terre les gars faut pas se le cacher les gars incroyable donc piqué est un enculé déjà que t'avais pas de palmarès ton seul palmarès tu le devais à messi et à chakira mais messi après cette histoire à mon avis il t'estime plus du tout la vie de ma mère c'est vrai grosse merde pas de pain